L'Orient, le jour, est né le 15 juin 1971 de la fusion entre deux journaux libanais d'expression française, L'Orient, fondé à Beyrouth en 1924 par Gabriel Kabaz et Georges Nakash, et Le Jour, fondé en 1934 par Michel Chia. C'est aujourd'hui le seul quotidien francophone du Liban et du Moyen-Orient. Une spécificité assumée avec fierté. J'ai toujours admiré la formule d'un grand patron de la presse libanais, le regretté Hassan Toiney, qui disait que la liberté s'écrit en français. La francophonie ne se limite pas à une catégorie des Libanais, mais elle traverse toutes les communautés, et c'est ça sa force. La francophonie porte un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, le vivre ensemble, l'ouverture, une certaine défense des libertés, une certaine approche intellectuelle et culturelle, c'est assez certain. Et le français aussi nous a donné une liberté ici, puisque ce n'est pas nécessairement la langue, enfin ce n'est pas du tout même la langue la plus parlée, mais c'est une langue qui a une histoire, qui a un sens ici. Et par le français nous avons eu une liberté de ton, qui nous a permis parfois des engagements, peut-être risqués de temps à autre, mais qui nous a permis de porter ces messages-là. Sans aller dans la prétention, mais nous pensons que l'Orient le jour est un des symboles d'un certain Liban, qui s'incarne à la fois par ses valeurs, mais également par la valeur de la francophonie, ou par la réalité de la francophonie, car c'est toujours une réalité au Liban, c'est une réalité multi-confessionnelle et multi-religieuse, et ça c'est un point très important. Je ne sais pas si c'est physiologique ou mécanique ou vraiment culturel, je pense en français. L'histoire déjà longue du titre se confond avec celle du Liban contemporain, dont il a accompagné les meilleurs comme les pires périodes, notamment celle de la guerre civile entre 1975 et 1990. Je me flatte, si vous voulez, immodestement peut-être, d'avoir contribué avec mes compagnons de route, avec les directeurs de l'époque, Amin Abou Khaled et Kamil Menassa, avec la rédaction, le noyau de la rédaction qui était demeuré au poste, à continuer de produire le journal dans des conditions absolument épouvantables et dangereuses, parce qu'à l'époque, il continue, le journal défendait une ligne souverainiste, libanaise, tout cela, dans un environnement qui lui était hostile au départ. C'était dangereux, c'était compliqué. Dans un pays miné par une crise économique sans précédent, encore aggravé par l'explosion du 4 août 2020 sur le port de Beyrouth, L'Orient Le Jour livre témoignages et décryptages d'une actualité saisie sur le vif. C'est assez stressant de travailler, de vivre et de travailler dans ce pays. Je ne suis pas une journaliste qui peut repartir dans un autre pays, faire mes reportages sur le terrain et puis repartir dans un certain confort. Donc forcément, les difficultés, c'est que je dois rester professionnelle en allant faire mes reportages, en allant recueillir la parole des gens, alors que je suis moi-même atteinte par tout ce qui se passe. Donc voilà, il faut que je leur donne la parole et en même temps, je suis très touchée, il faut que je reste assez distante. Donc voilà, c'est à peu près les difficultés que je rencontre. Une de nos journalistes, Caroline Hayek, a obtenu le prix Albert Londres, qui est bien sûr une récompense pour elle, mais on a senti l'espoir que ça a suscité pour toute une nouvelle génération qui aurait pu très facilement quitter le Liban, qui est restée dans ce pays et dans ce journal. Et donc tout ça, pour moi, c'est des signes d'espoir pour nous en tant que journal, mais c'est des signes d'espoir pour le Liban aussi. Toutes les équipes ont été mobilisées après les explosions. Moi, je travaillais personnellement au service international, donc je ne faisais pas de reportage de terrain. Mais nos rédacteurs en chef ont voulu que vraiment tous les journalistes de l'Orient se mobilisent, aillent à la rencontre des gens, face de l'enquête, face du reportage, de l'analyse. Donc c'est pour ça que le prix est important. C'est une reconnaissance pour ce journal, c'est une reconnaissance et ça nous pousse, c'est un très grand honneur, et puis ça nous pousse à rester et à continuer à couvrir dans ces conditions, malgré les conditions. Le titre revendique son indépendance et la fidélité à certaines idées. L'idée d'un Liban pluraliste, démocratique, où l'on vit ensemble, qui serait un exemple unique dans cette région du monde, qui à l'époque n'était pas encore aussi soumise aux extrémismes et aux fanatismes religieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est ça la mission, c'est ça la mission d'un Liban pluriel, mais unitaire, voilà. Alors l'indépendance chez nous, elle est totale, c'est-à-dire qu'on a une indépendance politique claire que nous permet notre modèle économique qui est basé sur des abonnements. Donc on ne dépend de personne d'autre à part nos actionnaires qui ne se mêlent pas du rédactionnel et nos abonnés. Mais indépendance, ça ne veut pas dire qu'on est neutre. Donc nous, on défend un certain nombre de valeurs qui sont très claires, qui sont la liberté d'expression, une certaine vision du vivre ensemble, la souveraineté du Liban, l'état de droit, etc. Et pour ces valeurs, nous sommes extrêmement engagés. Nous les défendons à travers toutes les pages du journal et toutes les pages du site. Nous avons un attachement fort au papier, évidemment, et ce, d'autant plus que nous approchons notre centenaire. Donc voilà, symboliquement, c'est quand même quelque chose. Ensuite, on ne va pas se mentir, si l'Orient le jour vit, survit et continuera de vivre longtemps, c'est grâce au numérique. Parce que voilà, le vivier de notre lectorat, il va se développer en dehors du Liban, ça c'est sûr et certain. À l'approche de son centième anniversaire, en 2024, l'Orient le jour étoffe encore ses contenus, en proposant depuis peu une publication en langue anglaise. Nous avons lancé l'Orient Today, qui est la publication en anglais, sœur de l'Orient le jour, qui n'est pas la copie d'ailleurs conforme de l'Orient le jour, qui a sa spécificité propre. Tout simplement, pour deux raisons. La première, c'est le potentiel du marché anglophone, qui est évident, même au Liban. Et la deuxième, nous pensons que les deux publications peuvent ensemble porter le même message, qui est le message de l'Orient le jour, en fait. Le titre, qui s'adresse aussi bien à un lectorat local qu'à une très importante diaspora, est adossé à un site internet, qui favorise l'interactivité entre le journal et ses lecteurs. Je pense qu'on a vraiment une mission, et que le numérique nous permet de remplir, qui est de créer justement, de garder ce lien, de contribuer à garder ce lien entre des Libanais qui sont partis il y a longtemps, qui sont partis récemment, parce qu'il y a toujours mille raisons de quitter le Liban, et mille raisons d'être malheureux de l'avoir quitté. Et donc, on a ce rôle de lien entre les familles, entre un pays et des gens qui sont ailleurs, raconter ces histoires, continuer d'entretenir ce lien qui est quand même essentiel, et qui est essentiel aussi aujourd'hui, pour construire un nouveau Liban. Ce mal qui frappe le Liban aujourd'hui, si je vous parle des Syriens, des Irakiens, des Palestiniens, des Yéménites, plein de peuples aujourd'hui arabes, se sont libanisés malheureusement depuis 20 ans, dans le sens où ils vivent ce que nous vivons au Liban depuis plus d'un demi-siècle. Et donc, nous pouvons aussi porter ce message pour eux à travers le français et à travers l'anglais. Et voilà, c'est un peu notre ambition.